Bonjour à toutes et à tous, c'est Chou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me retrouve seul comme prévu sur Sailways, Sailing Simulator. Nimisa est au travail pendant un mois, un mois et demi, donc du coup, pas de Nimisa. Voilà, je suis seul pour gérer le bateau et ça va vite la galère, je vous le dis de suite. Alors, vous pouvez voir directement sur le GPS, sur la map, vous pouvez voir qu'on est en Afrique du Sud, on arrive au Cap de Bonne Espérance, on a fait de la route, c'est pas mal du tout. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que cette série vous plaît toujours autant. Non, il y a des fidèles apparemment, ça c'est cool et on est dimanche, donc du coup, c'est parti pour Sailway. On bascule l'affichage, tout est ok, c'est parfait et voilà, vous pouvez voir sur la map, je vais vous zoomer un petit peu sur la map. On est ici, au niveau du Cap de Bonne Espérance, on a fait pas mal de routes depuis le début. Je vous rappelle bien sûr, c'est notre tour du monde à nous, on part de Bretagne, on passe par l'Afrique, on a traversé toute l'Afrique. Et là, on va directement en direction de l'Australie et on va arriver à Tokyo. Voilà, c'est pour ça qu'il y a marqué Tokyo sur notre petit voilier. Voilà, et aujourd'hui, c'est un peu la tempête aussi, donc du coup, comme la semaine dernière, ça va être pas mal. Je pense que je vais rester en automatique, voilà, comme d'habitude. On va pas se prendre la tête non plus, on va admirer un peu ce qui se passe aujourd'hui. Un épisode de transition, je suis tout seul, la semaine prochaine aussi, je serai tout seul, etc, etc. Jusqu'à ce que Némissa revienne. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, elle suit la série à distance. Elle répondra à vos commentaires aussi, si jamais vous posez des commentaires. Et moi aussi, bien entendu, voilà. Alors, notre petit bateau, on va revenir à la barre parce que c'est à moi de gérer la barre maintenant. Mais on n'est pas trop trop mal. On a 8,4 nœuds nautiques. On a pas mal de vent, 25,6. Et le vent ressenti, il est de 21,8. Voilà, on avance, on avance. On est pas mal du tout. Ça bouge aussi aujourd'hui. On va regarder un peu les petites vagues. Ça bouge pas mal. C'est vrai que ça bouge pas mal du tout. Wow. Alors, on va se mettre à l'arrière. Je vais vous montrer un petit peu le panorama de l'arrière. Voilà. Je rappelle bien sûr que pour ceux qui arrivent, qui prennent cette série en cours, ce jeu gère tout en temps réel, que ce soit la météo, tout ce qui est pluie, vent, etc, etc. C'est tout en temps réel. Si jamais vous étiez ici avec votre bateau, vous aurez la même météo. Voilà. Tout est dit. C'est pas mal du tout. C'est tout en temps réel. Les maïs. Les maïs. Faut pas parler. Les kilomètres, on va dire ça. On n'est pas volé du tout. Nous, notre duo, on est des noobs. Comme je l'ai marqué dans la description. Mais on est là pour se faire plaisir. Et on apprécie vraiment ce jeu. C'est sympathique. Il est vraiment très complet. Et pour ceux qui aiment bien la voile, en tout cas, vont vraiment s'écrater. Et ceux qui s'y connaissent encore mieux, en expérimenter, ça va être la folie. Voilà. Nous, on reste en auto ou en basique. Aujourd'hui, c'est de l'auto. On rend un peu moins ses vagues. Wow. Pas mal du tout. Et comme vous le savez, moi, j'aime beaucoup faire les photos. On va aller faire des petites petites photos, les amis. Histoire de faire quelques petites miniatures. Oh, celle-là, la miniature, elle peut être pas mal. Attention, on va faire une petite photo, là. Voilà. Ici, boum. Voilà. Avec la vague qui arrive derrière, ça pourra peut-être servir de miniature. Il y a un beau soleil. Il fait une chaleur chez nous aussi. On est en pleine canicule en France. C'est la folie. Oh, elle tue celle-là. Elle tue. Avec le soleil, ça peut vraiment bien rendre. Ça, c'est sympa. Voilà. C'est pas mal du tout. Et on avance à 8 nœuds. Donc, du coup, ça va. On n'est pas au ralenti, comme ça a été le cas dans certains épisodes. On est au ralenti, mais on est quand même à 8. Donc, du coup, c'est assez correct. Et on avance, on avance. Il n'est pas arrivé au prochain checkpoint. Ça va être la galère parce qu'il va falloir du temps. Dans 6 jours. Voilà. Donc, du coup, la semaine prochaine, on ne devrait pas être loin de ce checkpoint. Voilà. Ici. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est long, tout ça. Le bateau, il avance tout seul. Voilà. Quand on éteint le PC, le bateau, il avance tout seul. Et vous pouvez voir ici, c'est les autres bateaux d'autres joueurs. Voilà. Il y a pas mal, pas mal de joueurs. Ici aussi, il y a des partout. Il y a des joueurs de partout. Ce jeu, j'ai vu qu'il avait augmenté sur Steam aussi. Mais j'hallucine, quoi. Après, vous allez me dire, c'est peut-être le prix de lancement. C'est vrai que quand il est sorti, il était à 32 euros. Maintenant, il se retrouve à 37, quoi. Voilà. Après, c'est sûr que c'est un pari qu'on a pris pour ce jeu. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il n'a mis ça aussi. C'est vrai qu'on s'éclate. Et on ira jusqu'au bout de ce fil rouge, les amis. À Tokyo. On n'y est pas encore. Mais c'est pas très grave. Ouh là là. Ouh, le bateau, là. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Mais là, on est bien. Il n'y a pas besoin de bouger la barre. On est vraiment pas mal du tout. Ah si, les points jaunes ne sont pas alignés avec les points blancs. On va peut-être aligner un petit peu. On va aller un petit peu sur la droite. C'est sur la gauche qu'il faut aller. Pardon. Voilà. Ce sera pas mal. Allez, on va laisser ça comme ça. OK. C'est bon. 8,18. 8 nautiques. Ça, c'est cool. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Les vidéos vont se faire un peu plus rares cet été. C'est l'été. C'est les vacances. Donc, du coup, à partir du 1er juillet, vous n'aurez plus l'heure du rétro jusqu'en août ou septembre. On verra. Et il n'y aura plus de live aussi tout le mois de juillet. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas. Ça reviendra. Il n'y a pas de souci. Les lives ETS2 reviendront, etc. Mais bon, on ne va pas se presser. On y va tranquille. On est là pour le fun et pour la détente. Et puis bon, on va essayer de profiter aussi des vacances. Voilà. Et moi, j'ai une formation à faire. Donc, du coup, j'aimerais bien avancer au maximum cet été. Mais si vous inquiétez pas, les vidéos, il y en aura toujours une ou deux, voire trois par semaine. En tout cas, vous aurez les à quoi on joue. Ça, c'est sûr. Et l'essayez-le, oui. Voilà. Au moins deux vidéos par semaine pendant tout l'été. Les lives reviendront quand ils reviendront. Les heures du retour reviendront quand ils reviendront. Voilà. Ne vous inquiétez pas. En septembre, on reprendra. On remettra tout à fond. Les ballons. Voilà. Et aussi, on va essayer de prendre de l'avance. Donc, du coup, ça, c'est très, très bien. Donc, du coup, je parle, je parle. Mais on ne va pas trop où on est. Le bateau, on est en automatique. Donc, du coup, ça va. Regardez-moi ça, quand même. Cette vue, elle est... Waouh. Pas mal du tout. Ça, c'est de la belle petite vue. Voilà. En tout cas, notre bateau, il avance. On ne va pas faire un épisode trop long aujourd'hui. Je suis seul sur le bateau. Donc, du coup, on ne peut pas dire des vannes. Si, je peux dire des vannes tout seul. Mais bon, c'est plus marrant qu'il y ait un émissage aussi. Et moi, je vous dis rendez-vous pour l'épisode numéro 12 dimanche prochain. Allez, à bientôt. Portez-vous bien. Et attention de ne pas se noyer. Allez, à plus. Ciao.